Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, cette sensation désagréable de chatouillement ou de démangeaison au fond de la gorge, souvent suivie d'une quinte de tout. Pourquoi cela se produit-il ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Nous passerons en revue les différentes causes possibles, puis nous explorerons les traitements, qu'ils soient sans ordonnance ou nécessitent une prescription médicale. Restez bien avec nous pour tout savoir. Tout d'abord, il faut distinguer deux types de causes, celles qui ne dépendent pas d'un moment précis et celles qui sont plus fréquentes le matin ou le soir. Parmi les causes sans horaire définies, il y a les facteurs non infectieux. Par exemple, la pollution atmosphérique, notamment les pics d'ozone, peut irriter la gorge et déclencher une toux. Les particules fines présentes dans l'air jouent également un rôle. N'oublions pas non plus la pollution intérieure, causée par les produits d'entretien, les aérosols comme les déodorants ou encore les parfums. Il m'est d'ailleurs arrivé de tousser régulièrement à cause d'un parfum que je portais. Les allergies, qu'elles soient dues aux pollens, à la poussière domestique ou aux acariens, peuvent également irriter la gorge. Ensuite, il y a les infections virales comme les adénovirus, les rhinovirus ou encore le coronavirus, qui peuvent provoquer ce symptôme de gorge qui gratte. La pharyngite, une infection du pharynx, est souvent responsable de ce désagrément. Par ailleurs, le coronavirus actuel se manifeste souvent par une gorge irritée au début, avant de devenir douloureuse. Les rhinopharyngites, qui touchent à la fois le nez et le pharynx, provoquent un écoulement nasal, des yeux larmoyants, parfois un peu de fièvre, et une gorge irritée. Enfin, certaines causes sont plus fréquentes à des moments spécifiques de la journée. Une gorge qui gratte le matin est souvent due à un reflux gastro-ésophagien. L'acide gastrique remonte dans la gorge pendant la nuit, surtout en position allongée, provoquant ainsi une irritation matinale accompagnée d'une toux. Le soir, la gorge qui gratte est souvent liée à une rhinite avec un écoulement de mucus vers l'arrière de la gorge. Dans ces situations, l'écoulement peut s'intensifier le soir, ce qui aggrave l'irritation de la gorge et augmente la fréquence de la toux. Les glaires présentes dans la gorge sont composées de mucus. Ce mucus peut être clair, indiquant une rhinite virale, ou parfois jaunâtre ou verdâtre, ce qui est moins agréable, je vous l'accorde, et peut être le signe d'une infection, bien que ce ne soit pas toujours le cas. Une gorge irritée et une tous sont considérées comme chroniques si elles persistent pendant plus de trois mois. Cependant, il est recommandé de consulter un médecin avant, surtout si les symptômes deviennent gênants ou si des signes plus graves apparaissent, comme une forte fièvre persistante, un essoufflement, ou des ganglions dans le cou. Face aux problèmes de pollution atmosphérique, qu'il s'agisse de particules ou d'ozone, il est conseillé de limiter les sorties, d'éviter les exercices physiques intenses, notamment les sports d'effort. À la maison, il est recommandé d'aérer au moins une demi-heure par jour, d'humidifier l'air intérieur, de maintenir la température en dessous de 19 degrés Celsius, et d'utiliser des produits anti-acariens pour la litterie. Pour soulager les symptômes gênants comme l'irritation de la gorge et la toux, plusieurs solutions sans ordonnance existent. Les tisanes au teint, qui est un excellent antiseptique, peuvent aider à humidifier la gorge et à réduire l'inflammation. Une cuillère à café de miel, trois fois par jour, avec prudence chez les diabétiques, a également un effet apaisant sur les muqueuses de la gorge, en plus de ses propriétés antiseptiques. Les bonbons au miel peuvent être bénéfiques en stimulant la production de salive, qui a un léger effet anti-inflammatoire. Les lavages donnés avec du sérum physiologique ou de l'eau de mer sont utiles en cas de rhinite, responsables de l'irritation de la gorge. Les fumigations ou aérosols, utilisant de la vapeur d'eau, aident à humidifier la muqueuse pharyngée et à diminuer l'inflammation. Il est encore plus efficace d'y ajouter des huiles essentielles, comme trois gouttes d'huile essentielle de thym et trois gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus dans 300 ml d'eau. Ces fumigations peuvent être effectuées trois fois par jour. En cas de suspicion de reflux gastro-ésophagien, des antiacides comme le gaviscon, disponibles sans ordonnance, peuvent être utiles. Sur ordonnance, des traitements plus puissants tels que les inhibiteurs de la sécrétion acide de l'estomac peuvent être prescrits. Vous pouvez également demander conseil à votre pharmacien, qui pourra vous orienter vers des solutions adaptées. Les sirops à la codéine peuvent aussi être efficaces pour calmer la toux, mais nécessitent une ordonnance. Enfin, si une allergie est confirmée, la désensibilisation pourrait être envisagée, mais cela relève d'une autre prise en charge. Pour conclure, nous avons vu que cette sensation de gorge qui gratte et qui provoque des quintes de tout peut être liée à plusieurs causes, allant des allergies et infections virales au reflux gastro-ésophagien. Heureusement, il existe des solutions efficaces, qu'elles soient naturelles ou nécessitant une prescription médicale. N'oubliez pas de consulter un professionnel de santé si vos symptômes persistent ou s'aggravent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à la chaîne et à partager autour de vous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada